L'Earneybox présente le Dico de l'infopreneur, pour tout piger de l'infoprenariat et cartonner sur le web. Heps, si tu veux recevoir un nouveau mot chaque semaine, n'oublie pas de t'abonner. Dis, c'est quoi un lead ? Ouh, le lead, c'est le mot le plus important des infopreneurs après le mot vente. Un lead, c'est une adresse e-mail d'un prospect qualifié. Eh, pas tout compris là ? Oui, je m'explique. Sur Internet, une fois qu'on a publié une page de capture ou un site Internet, il faut envoyer des visiteurs, on est d'accord. Ils arrivent sur votre page, soit naturellement par les moteurs de recherche comme Google ou parce que vous avez acheté de la publicité Facebook ou autre ou parce que vous avez des partenaires ou affiliés qui vous ont recommandé. Ce ne sont là pour l'instant que de simples visiteurs. On appelle cela également le trafic. Il est constitué de personnes curieuses qui regardent la vitrine de votre magasin en quelque sorte mais rien ne vous dit qu'ils vont acheter quelque chose. Le but de tout infopreneur n'est pas d'avoir du trafic curieux mais de créer une audience qualifiée qui passe à l'achat. On est bien d'accord. Vous pouvez vous vanter d'avoir 10 millions de personnes qui regardent votre vitrine si personne n'entre dans le magasin pour acheter ou au moins laisser sa carte de visite. Cela n'a aucun intérêt. Donc, votre objectif est de les faire entrer dans votre boutique en affichant votre jolie devanture c'est-à-dire une offre alléchante ou un cadeau irrésistible. Par exemple, entrez ici et je vous offre immédiatement ce livre qui va résoudre votre problème ou combler votre passion. L'objectif est de mettre en place un dialogue qui amène à une relation de confiance car vous ne vendrez jamais rien au grand jamais ou alors très très peu si le visiteur ne vous connaît pas et n'a pas encore confiance en vous. Obtenir un lead, c'est amener votre visiteur à laisser ses coordonnées pour recevoir votre magnifique cadeau en rapport avec votre thématique. C'est-à-dire un prospect qui a en quelque sorte levé la main pour dire qu'il a un problème ou un désir que vous pouvez résoudre ou assouvir avec vos services. Rien ne sert d'avoir des bases de données de curieux. Ceux dont vous avez besoin en tant qu'infopreneur, ce sont des clients qui achètent. C'est ce qu'on appelle un lead qualifié. Pour que ça fonctionne, votre page doit être attirante, votre offre doit être claire et votre cadeau doit susciter l'intérêt du visiteur. Sinon, il passera sans même s'arrêter. Ça serait ballot, non ? De la même manière, votre cadeau doit correspondre à votre thématique. Si vous offrez un livre sur comment résoudre le mal de dos alors que vous vendez des produits de beauté, il y a beaucoup de chance que vous vous retrouviez avec beaucoup de curieux et peu de clients. Plus vous avez de leads, c'est-à-dire de prospects qualifiés, plus vous avez de clients potentiels et plus vous ferez de ventes. N'oubliez jamais, testez toujours vos pages pour améliorer leur rendement, c'est-à-dire transformer un max de visiteurs en leads. Testez différents titres, différentes accroches, différentes images, différentes couleurs. Chaque élément compte pour convaincre le visiteur de laisser ses coordonnées pour devenir un lead. Et oui, un max de visiteurs qui repart égale un minimum de vente. Un max de visiteurs qui devient un lead égale un max de potentiel de vente. Vous comprenez maintenant pourquoi la ruée vers le lead est le sport préféré des infopreneurs ? A vous de jouer maintenant, la chasse au lead est ouverte ! C'était le Dico de l'Infopreneur, pour tout piger de l'infoprenariat et cartonner sur le web. Chaque semaine un nouveau mot, alors abonne-toi, like et partage ! Sous-titrage Société Radio-Canada